yo salut les renards j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va tester une marque française d'un jeune créateur et on va tout simplement tester je vous montre ça tout de suite la marque divin by divin de davril supply et donc j'ai acheté un hoodie sur le site et une veste zippé et franchement petit spoiler il ya un article dont je suis vraiment très content et satisfait c'est une master class pour moi je pense même que je vais réitérer mon achat en achetant bas plusieurs articles similaires mais juste tout simplement bas d'une autre couleur par contre malheureusement il ya un article je sais pas je suis pas fan de la qualité du produit de toute façon je vais vous en parler tout de suite vous savez quoi les renards prenez un petit thé un petit café installez vous bien confortablement on fait tout de suite le test de la marque divin by divin de davril vous connaissez la musique les renards transition stylé alors déjà pour commencer on va faire un tout petit point ensemble la marque divin by divin c'est une marque du coup française et créé par thibaut d'avril c'est un jeune créateur français alors je sais pas quel âge il a etc je le connais pas du tout je me suis un tout petit peu renseigné sur lui les informations que j'ai eu c'est qu'il a travaillé chez décathlon en designer textile avant d'ouvrir sa propre société et dans sa société qu'il a aujourd'hui il a deux marques il a davril supply que vous pouvez sûrement connaître vous savez il a fait des bespoke sur des jordan one mais aussi sur des dunks il a fait aussi un peu de custom il a créé récemment une deuxième marque de vêtements qui bas s'appelle divin by divin et je vous avoue que moi c'est ça qui a retenu mon attention en fait je sais pas si vous en souvenez j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec hugo un abonné de la chaîne où je lui offrais certains articles qu'il avait choisi parce qu'il avait gagné le fameux ticket d'or que je faisais gagner à la fin de mes vidéos et du fait hugo avait choisi un item un full zip de la marque divin by divin 2 d'avril et c'est comme ça que moi j'ai pu voir pour la première fois j'ai envie de dire ce que faisait d'avril et le travail qu'il faisait sur son textile j'ai bien aimé ensuite j'ai vu le code de medimizey avec bécard le rappeur et il y avait bécard qui avait aussi une vête et notre fameux grèce cas national qui pendant son vlog chez cloqueurs avait aussi une vête divin by divin sur lui une verre claire ça a commencé à maiper je me suis dit moi aussi j'ai envie d'en acheter me suis dit bon c'est cool parce que ça va faire une vidéo et en plus de ça bah si les articles me plaisent je vais les garder pour le coup il y en a un que j'aime bien un que j'aime pas je vous montre ça tout de suite déjà quand vous commandez chez divin by divin je sais pas si c'est comme ça dans son autre marque d'avril supply mais vous avez des petits stickers donc voilà là vous avez un petit stickers avec j'ai l'impression qu'il ya deux boxeurs qui s'affrontent et ensuite le petit logo façon arabique de chez divin by divin et ensuite le petit logo également divin by divin avec un petit ange et une petite étoile logo qu'on peut retrouver sur bas des articles que d'avril fait pour la marque divin alors on commence par quoi moi je pense qu'il faut qu'on commence par l'item que je kiffe le plus comme ça vous voyez un peu la masterclass et ensuite on passe à l'article que j'aime le moins pour l'article que j'aime le plus le voici alors pour nos amis du sud ouest c'est livré avec une petite poche je sais que chez nous on dit un sac ou une pochette vous dites une poche donc voilà une petite poche où il ya marqué divin inside c'est assez sympa avec le petit logo avec l'ange et puis ben voilà un tout simplement elle est isotherme elle s'ouvre juste en haut et puis ben vous pouvez récupérer directement votre article et celui là les refs c'est un master class alors je suis sur un hoodie vert clair un peu on va dire influencé par notre ami gresca qui lui avait acheté le zip de cette même couleur mais le zip il y avait plus de cette couleur moi quand j'ai fait ma commande donc là c'était le dernier drop qu'il a fait franchement les refs j'adore ce suite je vous le montre de plus près ensuite je vous le montre porté donc de plus près on a les petites inscriptions divins alors ce que j'aime bien c'est qu'elles sont assez lisibles même si c'est sur la typographie arabique franchement c'est assez lisible vous voyez bien le dé le y le v le i et le n juste ici donc là on a le n le i le v le i et le d donc moi j'ai l'impression que c'est assez reconnaissable il est épais en termes de grammage il est très épais c'est du 100% coton la capuche elle est molletonné oui je sais pas c'est assez épais c'est une master pièce il est vraiment génial alors il n'y a pas de logo sur les manches les manches là voilà elles sont assez bien resserré pareil sur l'autre manche pas de logo apparent et les manches un peu resserré et pareil pour ici c'est resserré mais pas trop non plus c'est pas trop bouffant vers le bas donc c'est génial et ensuite on a la petite poche kangourou entièrement où vous pouvez passer votre main dans son intégralité voilà les renards je vous montre tout de suite l'article porté sur moi donc moi je porte une taille elle n'oubliez pas je fais 1 m 80 et 75 kg en ce moment franchement j'aime énormément alors je vous le montre avec capuche sans capuche j'aime énormément les renards maintenant on passe à l'article suivant et malheureusement l'article suivant je ne suis pas satisfait à 100% personnellement parce que je tourne cette vidéo un peu tardivement j'espère qu'en terme de délai je vais pouvoir le renvoyer parce que moi j'aimerais bien racheter un hoodie mais d'une autre couleur tout simplement parce que j'ai grave qui fait les hoodies mais les vestes je suis un peu mitigé voici donc le deuxième article et donc c'est la veste la poche c'est exactement la même le petit logo orange le petit divin inside juste ici la taille juste là donc c'était une taille elle on l'ouvre comme ceci donc c'est comme le premier et là tout de suite on tombe sur la veste alors la veste à la base c'est ça qui m'a fait kiffer parce que moi quand j'avais vu la veste vraiment zippée entière de hugo c'était assez sympa quand j'ai vu celle de gresca que ce soit dans sa vidéo mais j'avais capté aussi gresca en dehors de youtube et il avait cette veste là et franchement je la trouvais assez sympa et je vais vous dire moi ce que ce que j'aime pas alors déjà juste là c'est pas la même typographie donc la même police d'écriture donc là le divin on arrive beaucoup moins à le voir ça fait vraiment style arabique et après il ya les petites étoiles ici bref j'aime quand même la veste elle est noire et les écritures elles sont d'un bleu vraiment super sympa donc là c'est vraiment brodé de façon c'était brodé aussi sur l'autre j'aime énormément c'est assez similaire au final audi parce que bah à mon avis il fait fabriquer aux mêmes endroits donc dans les mêmes usines ça c'est sûr il va pas s'emmerder autrement donc on a une veste qui est vraiment toute noire et on a juste sur l'avant bas les écriteaux moi je vais vous dire maintenant les renards ce qui me choque le plus c'est la qualité du zip je sais pas ah je sais pas si je vais réussir à vous montrer bien évidemment je dénigre pas du tout la marque de davril en aucun cas mais voilà regardez là quand je les fais encore une fois ça me l'a fait regardez en fait quand vous ouvrez ça fait très cheap et quand je ferme regardez quand je ferme voilà vous voyez ça ça bloque à certains endroits quoi et ça ça me dérange un peu j'ai l'impression en fait que le zip il est de mauvaise qualité finalement sur moi zippé alors je vous mets tout de suite à l'image à l'écran comment ça fait sur moi porté mais voilà porté j'ai l'impression que quand c'est ouvert bah elle est drôlement sympa et c'est vrai que moi je l'avais vu ouvert sur gresca c'est vrai que c'était ça qui m'avait plu alors que fermé je trouve que bah ça passe pas forcément très bien je trouve que sur moi bah ça fait pas forcément le taf et j'ai encore une fois ce petit problème que je viens de vous dire avec bas tout simplement fermeture que je trouve un peu un peu cheap malheureusement je sais pas où il fait fabriquer parce que on n'a pas les informations de fabrication donc là vous avez à chaque fois une petite étiquette divin et vous avez aussi la taille j'aime bien le col avec la bandelette bleu ciel qui fait rappeler tout simplement les écriteaux qui sont sur l'avant de la veste on a une petite étiquette ici pour les informations donc c'est les informations de lavage c'est 80% de coton et 20% de polyester excusez moi tout à l'heure je vous avais dit que c'était 100% coton c'est faux c'est 80% de coton et 20% de polyester et c'est made in china et c'est peut-être pour ça que la fermeture elle n'est pas forcément de très bonne qualité pourquoi pas vu qu'ils font fabriquer à moindre coût là bas peut-être que des fois il ya des matériaux qui vont mettre qui vont être un peu de moins bonne manufacture même si je le répète j'ai l'impression que la matière la texture elle est vraiment très sympa donc voilà franchement pour ce test de marque de la deuxième marque de d'avril supply même si j'avais pas essayé la première je trouve ça sympa le suite je le valide à 200% qu'ils soient fabriqués en chine à amsterdam ou au portugal je m'en fiche un peu ou en france tant que c'est de la bonne qualité moi ça me dérange pas et tant que bas ça exploite pas on va dire des enfants mais bon je pense que des personnes comme ça de jeunes créateurs français comme nous j'ai espoir j'ai envie de dire que ils fassent attention à qui fabrique leurs vêtements après voilà c'est leur conscience et seulement leur conscience en adéquation avec leur valeur je sais pas j'ai l'impression que il ferait pas ça mais je peux pas vous le garantir et vous le promettre bien évidemment je ne valide pas la veste pourquoi juste à cause du zip d'avril si tu me regardes thibault si tu mets juste des zips de meilleure qualité je pense que ça peut faire encore plus le taf parce que les designs sont bons les coupes sont bonnes donc bah ça peut être sympa après je me dis pas designer je ne veux pas critiquer je donne juste mon avis sur la marque d'où le test de la marque divin by divin voilà je valide j'avais jamais testé avant son autre marque bah tout simplement parce que les logos m'attirait pas plus que ça mais là ça m'attirait j'ai essayé et franchement je suis ravi pour encore une fois le fameux ou dit et pas trop pour la veste voilà j'espère que je vais pouvoir retourner la veste pour m'acheter un autre ou dit bah d'une autre couleur que je vous montrerai peut-être dans mes achats du mois qui sait voilà les renards j'espère que cette vidéo vous a plu c'est une vidéo un peu plus courte que les autres pense que ça peut être sympa aussi de temps en temps de se poser un peu plus comme à l'ancienne et de faire une vidéo juste où je ne boxe une sneakers où je teste une marque c'est sympa aussi en plus de ça personne n'avait vraiment testé divin by divin sur youtube donc je me suis dit pourquoi pas toi matt les renards si vous me découvrez avec cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à me dire en commentaire ce que vous vous pensez de la marque divin by divin de me dire si vous vous en avez acheté et de me faire un retour d'expérience sur votre achat et aussi bah me dire dans les commentaires si vous avez déjà acheté l'autre marque de davril qui est bah davril supply que ce soit des sneakers ou que ce soit du textile vos avis comptent énormément alors éclatez vous dans la barre des commentaires moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée tout dépend à l'heure où vous regardez la vidéo jusqu'ici portez vous bien la mif à la semaine prochaine ciao ciao